Je me présente, Robert Mardini, je suis ingénieur civil de formation, j'ai été formé à l'EPFL et j'ai diplômé en 1996. Je suis actuellement le directeur général du comité international de la Croix-Rouge CICR, une organisation dont le mandat est d'aider les personnes affectées par les conflits armés, de soulager leurs peines, de les protéger, de les assister, de trouver des solutions pour rendre leur quotidien plus tenable. Quand j'ai terminé mon parcours à l'EPFL, j'ai vu au forum entreprise étudiant un stand du CICR. La Croix-Rouge était là et ça m'a un peu étonné. Je me disais, mais que fait la Croix-Rouge dans une école d'ingénieurs ? Je me suis approché de la personne qui tenait le stand et j'ai posé cette question. Et la réponse était, nous cherchons des ingénieurs parce que le CICR mène des projets d'eau, d'assainissement dans les pays en conflit armé. Et ayant grandi au Liban, ayant vu la Croix-Rouge, c'est là que le déclic s'est passé. J'ai déposé ma candidature et quelques semaines plus tard, j'étais dans l'avion pour le Rwanda où j'ai commencé à travailler avec des ingénieurs rwandais pour la population civile. C'est une école qui m'a enseigné à apprendre, à réfléchir, à appréhender des problèmes, à reformuler des questions. Et je pense, en tant que directeur général du CICR, ce n'est pas un métier niche. Il y a du management, il y a toute la palette d'activités que le CICR déploie sur le terrain, de la chirurgie de guerre, à la protection des données, à la biométrie, à visiter des détenus, à négocier des accès avec des groupes armés. C'était clé, cette période d'apprentissage à l'EPFL. L'EPFL a joué un rôle vraiment clé dans mon épanouissement personnel. Ça a toujours été un « guiding star » et ce « award » a une signification émotionnelle très, très importante pour moi. Donc j'étais vraiment très ému, très touché et très honoré, bien sûr. Chers étudiants, à ce moment clé où vous prenez votre diplôme après de nombreuses années de travail, si j'ai quelques conseils ou idées à partager avec vous, c'est vraiment la faculté d'avoir le courage de vos idées. La technique, c'est très important, c'est un bagage acquis maintenant. Je pense que pour optimiser votre impact, c'est la partie humaine qui va vous accompagner dans tout travail, dans tout projet, dans toute entreprise. Et il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs.